Salut les amis, c'est Jérôme Ducrot, coach de vie. J'espère que vous allez bien, même très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de cette notion d'habitude qui est présente en nous parce que nous sommes des êtres d'habitude. Nous aimons bien fonctionner avec les habitudes, sans quoi nous sommes dépourvus de repères et un peu perdus dans la vie. C'est pour ça que les habitudes nous confortent et nous font du bien intérieurement. Sauf que les habitudes sont aussi faites pour être changées parce que les habitudes nous amènent à une routine et cette routine, à la longue, elle est meurtrière. Donc le risque, l'aventure est risquée. Par contre, la routine, elle, elle est meurtrière. Donc c'est important de pouvoir mettre en place aussi des changements au cours de notre vie pour pouvoir changer ses habitudes justement. pour se donner un nouveau cap, ajuster et se donner un, comment dire, un épanouissement. Se donner de l'aventure, se donner des choses nouvelles pour donner, avoir envie de continuer. Autrement, cette routine-là, on connaît le métro, boulot, dodo et demain, c'est métro, boulot, dodo. Donc sortir de ces habitudes-là, ça amène à voir les choses différemment. Autrement dit, think out the box. Pensez en dehors de la boîte pour ne pas avoir à rester dans cette logique et dans cette thématique des habitudes. Par contre, les habitudes sont vraiment intéressantes parce qu'elles nous permettent aussi de pouvoir accomplir du boulot, de pouvoir mettre en place et en œuvre des choses parce que si on ne faisait que des choses différentes tout le temps, on arriverait peu à, on arriverait peu au résultat, à peu de résultats. C'est ça que je voulais dire. Voilà, parce que si c'est un peu cette notion d'être débordé, d'être en surmenage, on se dit on veut faire plein de nouvelles choses, mais par contre, ce n'est pas encore instauré dans notre automatisme puisqu'on a gardé nos anciennes habitudes. Et c'est là où c'est important d'en prendre en compte. Donc voilà, déjà, prendre conscience des habitudes que l'on a, ce n'est pas toujours évident dans le sens où on le fait de manière automatique. Et lorsque c'est fait de manière automatique, on ne s'en rend pas forcément compte. C'est pour ça qu'un avis extérieur nous aide à pouvoir le voir. Donc voilà, c'était un peu ma notion du jour à vous faire état que nous sommes des êtres d'habitude et que nous avons besoin de prendre conscience de ces habitudes et les changer ensuite pour pouvoir ajuster nos envies. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite un très bon moment avec vous. Prenez soin de vous, surtout en cette période-là. Voilà, allez, à bientôt, au plaisir, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada